Si on veut protéger les autres, il faut déjà nous être en forme. Donc si on veut être en forme, il faut qu'on soit protégés nous-mêmes. Moi j'ai eu une grippe qui a duré trois semaines. C'est la seule fois où je me suis arrêtée en 20 ans d'exercice. Ça pénalise notamment mes confrères qui vont avoir beaucoup plus de travail. Ça pénalise mes patients. On est tous des vecteurs potentiels et on a tous la possibilité de casser cette transmission avec un geste simple qui est la vaccination. On est des acteurs de la politique de santé publique. On doit montrer l'exemple quelque part. Libre à chacun sur le principe, mais à partir du moment où on a une responsabilité professionnelle, après on vit avec sa conscience aussi quelque part. Quand quelqu'un dans le boulot, dans l'entourage a la grippe, il ne vient pas bosser. Ça peut rendre compliqué, surtout quand on est médecin généraliste. C'est surcharge de boulot, surtout en période de grippe. C'est des maladies qui frappent brutalement pour le coup, donc on ne peut pas prévoir forcément d'être malade du jour au lendemain avec 42 fièvres. Donc c'est indispensable qu'on se vaccine pour pouvoir assurer la continuité des soins de manière pérenne. Les gens m'ont choisi comme médecin traitant. Ce n'est pas pour que je les abandonne à la première épidémie venue, parce que je suis moi-même au coucher, parce que je ne me suis pas fait vacciner. Ça n'a pas de sens. Et puis pour les patients, éventuellement, ils se retrouvent avec quelqu'un qu'ils ne connaissent peut-être pas forcément, parce qu'on est obligé de trouver un remplaçant un peu au pied levé. Les remplacements, quand on est travailleur indépendant, ce n'est pas toujours évident de trouver quelqu'un pour être remplacé au pied levé. Ce n'est pas gérable pour nous et ce n'est pas gérable pour les patients de ne pas avoir de médecin pendant... Ça peut quand même durer une grosse semaine, une grippe. Ça dure longtemps, la grippe. Ce n'est pas une semaine, deux jours, trois jours, non. On a les séquelles encore un moment après. Quand on travaille, qu'on est salarié et qu'il faut se mettre en arrêt, ça peut durer un moment. Quand on est en libéral, on ne peut pas se le permettre. C'est juste logique, en fait. D'abord parce qu'en tant que personne, comme on est au contact de beaucoup de patients, on voit les gens malades de la grippe et on n'a déjà pas du tout envie d'attraper la grippe nous-mêmes. C'est partie aussi des valeurs en tant qu'infirmière d'être dans la prévention, avec le vaccin, avec les gestes barrières, l'information, l'éducation aussi. C'est vraiment un ensemble de choses. Très sincèrement, je ne comprends pas où sont les freins. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas une meilleure couverture vaccinale. À part « vaccinez-vous », « faites confiance », « protégez les autres », je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. » Pour la vaccination contre la grippe, il n'y a pas de relâchement possible. Ne pas se vacciner, c'est pénalisant pour nous et pour nos patients. Nous protéger, vous protéger, c'est notre responsabilité. À l'hôpital, il nous faut une prise de conscience collective. Apprenons à lutter contre la grippe, vaccinons-nous.